Déclaration de député, le député de Spadina, Fort York. Merci beaucoup, M. le Président. Au cours de l'été, on a eu trois mois d'audience en comité avec les PME de la province. Au cours de la dernière journée, au cours des trois mois en fait, les entreprises étaient très inquiètes, elles nous disaient, écoutez, je n'ai pas été en mesure de payer mon loyer et à la fin de la dernière journée, six entreprises de six différentes régions de la province et six entreprises très différentes nous ont dit qu'elles ne passeraient pas l'hiver. Elles nous ont dit, on a besoin d'aide avec le loyer commercial qui fonctionne, on a besoin de pardon d'impôts et non pas de reports, parce que ce gouvernement demande aux entreprises qui ont dû fermer en raison de la loi de ce gouvernement, on leur demande de payer des impôts pour cette période. Et les entreprises ont besoin de réglementation sur l'assurance qui triple les taux d'assurance de certaines entreprises. La réponse de ce gouvernement, ça a été qu'on écrirait une lettre au gouvernement fédéral, qu'on leur donnerait des conseils. Eh bien, ces entreprises n'ont pas besoin de conseils, elles ont besoin de soutien. Elles ont besoin de soutien pour demeurer solvables, pour pouvoir survivre une fois que la pandémie sera terminée, pour pouvoir aider à la reprise. Et je demande donc au gouvernement d'aider les PME afin de pouvoir avoir une bonne économie forte. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Cette année, on a vu des défis sans précédent pour les Ontarians-Ontariennes dans cette crise de la COVID. Avec l'action de grâce qui est tout près, je demande à tous les résidents de cette province de respecter les conseils de la santé publique qui est de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter la propagation de la COVID. J'aimerais aussi partager mon appréciation des travailleurs de première ligne et des travailleurs essentiels qui ont permis à la province de continuer d'aller de l'avant. Cette année, ça a été une année difficile pour ma famille, alors qu'on vient de perdre notre grand-mère il y a quelques semaines. Je suis très heureux du temps que ma femme et mes enfants avons eu. Je n'oublierai jamais les bons repas de l'action de grâce que ma mère nous cuisinait. Nous célébrons le mois de l'histoire islamique ce mois-ci dans la province de l'Ontario. C'est une occasion incroyable de célébrer les cultures qui ont aidé à bâtir la province qui est notre chez nous. Je demande aux citoyens de la province de s'assurer de suivre les conseils de la santé publique en continuant de porter le masque, de se laver les mains et de garder leur distance. Merci. Déclaration de député, député de Brampton-Est. Merci. Actuellement, nos routes sont les plus sécuritaires que jamais, avec beaucoup moins d'accidents qui se produisent. Les gens écoutent les experts en santé publique et demeurent à la maison. Et donc, leurs voitures sont dans leurs cours. Et j'aimerais savoir pourquoi ils continuent de payer le plein prix pour l'assurance automobile. Les entreprises d'assurance voitures qui sont milliardaires continuent d'augmenter même les primes à payer. Les néo-démocrates se battent pour une réduction de 50 % du tarif d'assurance pour tous les Ontariens et toutes les Ontariennes au cours de la pandémie. C'est ce que mérite la population au cours de la pandémie. La semaine dernière, j'ai parlé à un propriétaire de PME dans ma circonscription qui a dû fermer son entreprise parce qu'il n'a pas reçu l'appui nécessaire du gouvernement conservateur au cours de la pandémie. Il n'est qu'un de plusieurs propriétaires de PME qui ont de la difficulté en raison de la COVID. Mais plutôt que d'aider, ce gouvernement conservateur ne fait absolument rien. C'est la raison pour laquelle les néo-démocrates défendent les propriétaires de PME et on demande une interdiction immédiate des expulsions commerciales et d'un soutien pour le loyer des entreprises qui ont de la difficulté. On continuera à se battre pour les PME jusqu'à ce qu'elles obtiennent le soutien nécessaire. Déclaration de député? Merci, M. le Président. Ça a été un matin fou. Au cours de la fermeture d'urgence en réponse à la COVID, nous étions encouragés à rester à la maison. Les enfants ne pouvaient se rendre à l'école. Ça a été comprenable la raison pour laquelle tant de personnes et de familles ont cru que c'était le bon moment pour adopter ou acheter un animal de compagnie parce que les animaux sont une belle source de réconfort. Ils nous permettent d'aller dehors, de faire de l'exercice, même quand on ne veut pas. Ils nous offrent du réconfort et sont un compagnon. Plusieurs refuges ont fait rapport que la demande a été beaucoup plus bien au-delà que le nombre d'animaux qui étaient disponibles. Certaines personnes qui ont adopté un animal de compagnie il y a six mois ou plus réalisent maintenant que certains animaux peuvent coûter cher. Les propriétaires peuvent passer jusqu'à 1 000 à 2 000 $ sur un chien ou un chat au cours d'une année. Et ça peut même aller au-delà de ce montant lorsque votre animal tombe malade. Et donc, plusieurs propriétaires redonnent leurs animaux à des refuges. Je sais de première main à quel point les animaux de compagnie peuvent être dispendus. J'ai deux animaux que j'ai adoptés d'un refuge. Notre chien est un vrai trou à argent. Son shampoing coûte plus cher que le mien. Il a des allergies, mais c'est notre chien. Nos animaux en valent le prix. J'aimerais rappeler à tout le monde d'étudier leurs ressources financières et de considérer le tout lorsque vous décidez d'adopter un animal de compagnie. Déclaration de députée. Députée de Sainte-Catherine. Merci, M. le Président. Récemment, je me suis assis avec des travailleurs de la santé, de SCIU et de mes anciens collègues de Hôtel du Shaver. Mes anciens collègues n'en reviennent pas des solutions temporaires de ce gouvernement. Les frustrations sont exprimées sur le fait qu'elles sont exclues, qu'elles ne sont pas reconnues pour la paix de pandémie. Les travailleurs de première ligne ont de la difficulté à avoir les bons équipements de protection individuelle. Et maintenant, avec la deuxième vague, ces travailleurs s'inquiètent. La pire histoire que j'ai entendue, c'était en fin de semaine, alors qu'une préposée de soutien au service à la personne m'a appelée qu'elle était fâchée contre le gouvernement, qu'elle n'avait pas les équipements nécessaires. Elle se demande pourquoi son salaire et le salaire de ses collègues n'ont pas changé malgré la pandémie. Ces préposés travaillent beaucoup et ils sont sous-payés et sont dans des situations qui me donnent froid dans le dos parfois, M. le Président. Les gens ne prêtent plus attention au réseau de la santé. On sait ce qui se passe lorsqu'on ne prête plus attention au réseau de la santé. Le gouvernement actuel et les gouvernements précédents ont ignoré ces préposés. Ceux à qui j'ai parlé ne veulent pas de solution temporaire à un problème permanent. Donc, les membres de SCU à qui j'ai parlé, je vous vois. À tous les travailleurs de la santé à qui j'ai parlé, je vous vois. Mes collègues vous voient. La population de cette province vous voit. Il faut régler les problèmes avec de vraies solutions. Et je vais m'assurer que tout le monde tourne son attention vers vous. Déclaration des députés, députée d'Orléans. Merci, M. le Président. J'aimerais saisir l'occasion aujourd'hui pour dire à quel point je suis fier des enseignants qui sont forts et résilients dans ma circonscription. Les enseignants, leur passion et leur dévouement pour aider leurs étudiants tout en rélevant les défis sans précédent que leur impose cette pandémie. Je me rappelle aujourd'hui des efforts qui sont faits par les enseignants à l'échelle de la province, alors qu'ils jouent un rôle essentiel pour former la vie de la génération à venir. Il n'y a aucun plan de match sur la façon dont on gère une pandémie, mais nos enseignants trouvent des solutions novatrices pour aller de l'avant. Et ce, malgré des manques de personnel, plus de mesures en santé et sécurité, les enseignants continuent d'aller au-delà de leur description de tâches pour donner le meilleur environnement possible pour apprendre et grandir. Avec les conseils scolaires, les surintendants et les parents, une chose reste claire et constante. C'est l'effort considérable des enseignants qui permet aux élèves de continuer à apprendre en ce temps difficile. Merci aux enseignants qui nous permettent d'apprendre. Pour certains élèves, vous êtes la seule constante. Votre travail est reconnu, apprécié, et bien que vous ne le ressentiez pas, nous avons toujours de bons mots pour vous. Merci. Député de Mississauga Centre. Merci, bonjour. J'ai l'honneur aujourd'hui de parler d'un sujet que j'ai à cœur en tant qu'ontarienne et qu'infirmière. Le mois d'octobre est le mois pour la sensibilisation au cancer du sein. Nous saisissons l'occasion pour nous rappeler des gens que nous avons perdus à cette maladie. Ce mois est la possibilité de parler des facteurs de risque afin que les femmes les connaissent, connaissent les possibles causes du cancer des seins. Il y a un facteur, entre autres, qui a été soulevé à mon attention, c'est la densité des seins. Plus la densité est élevée, plus vous êtes à risque d'avoir un cancer du sein. C'est un facteur de risque encore plus significatif que l'histoire familiale. J'apprécie le travail des femmes fortes qui ont sensibilisé la population à ce cancer et qui ont levé des fonds à l'échelle du pays. J'aimerais aussi remercier la Société canadienne du cancer pour l'excellent travail qu'elle a fait et appuyer les survivantes de ce cancer. Monsieur le Président, ce travail de sensibilisation est essentiel parce que ce cancer peut affecter toutes les femmes que nous connaissons. J'encourage donc les femmes à s'informer plus parce que ce qui est le mieux, c'est toujours une détection pour Écosse. Merci. Merci, déclaration de député. Député de Toronto, Danford. Merci, Monsieur le Président. En cours des dix derniers jours, Metrolinx a dévoilé plus de plans pour sa ligne Ontario. Mes comités ont pu voir un peu à quoi leur avenir aurait l'air. Il y a une grande différence dans la surpopulation des métros. Si le gouvernement va de l'avant avec ce plan, non seulement est-ce que la construction serait en cours maintenant, mais elle serait terminée sans fardeau sur nos quartiers. Actuellement, la partie de Gérard à Eastern aura six rails plutôt que les trois. Et donc, on entendra le son des trains à chaque 45 secondes au cours de la journée. Et ça, c'est avec des maisons qui sont à 20 mètres de ces rails. Même actuellement, les gens doivent arrêter de parler lorsque les trains passent près. À être au Bic-au-Centre, le Premier ministre a demandé d'envoyer le train léger sur la terre. Ça coûtera un milliard de dollars. C'est un train qui passe dans un boulevard à quatre voies. On ne considère pas ma communauté comme ça. On demande donc de mettre le train souterrain pour ce tronçon du métro. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Dundas, South Glengary. Monsieur le Président, je suis ici pour reconnaître l'effort des gens de ma communauté. Ils ont amassé des fonds pour le centre pour les enfants, dont l'école primaire. Georgia, Victoria, Olivier et plusieurs d'entre autres ont connecté, ont amassé un certain montant. Et c'était pour une organisation, une ONG, pour aider les enfants qui sont victimes d'abus. Il y a aussi eu une autre campagne qui a permis d'amasser 1000 $. Ces actes de dévouement dans la communauté sont importants en cette période de pandémie. J'ai hâte au 16 octobre où nous allons pouvoir célébrer à l'hôpital. C'est ce qui fait ma circonscription à un endroit où il faut aussi bon vivre. déclaration des députés. Député de Scarborough Centre. Merci, M. le Président. Chaque année en Ontario, les gens et les parents ont faim. J'aimerais inviter les gens de faire quelque chose pour aider les gens de ma communauté. à l'hôpital. Le 24 octobre, au Centre communautaire, de 1h à 3h, nous allons offrir de la nourriture. Si vous voulez faire un don, vous pouvez y aller et obtenir une citrouille en échange. Il y aura aussi un concours de décoration de citrouille à la maison et tous les enfants de moins de 12 ans peuvent y participer. Il y aura un gagnant et nous allons mettre la photo sur nos murs. Nous allons aussi avoir un DJ qui va jouer de la musique et du cidre chaud. Nos citrouilles viennent d'une ferme à proximité et cette ferme existe depuis plusieurs générations. Je suis très contente d'obtenir les citrouilles de cette ferme et nous invitons les familles de Scarborough de venir se joindre à nous et de voir les belles institutions de Scarborough. Merci. Cela conclut la déclaration des députés. Merci, M. le Président. Pour le point à l'ordre, j'aimerais parler du député de la Baie-de-Quinte. Aujourd'hui, il marque c'est son cinquantième anniversaire. Une bonne main d'applaudissements pour Todd Smith. Joyeux anniversaire. ce n'est pas un point à l'ordre, ce n'est pas un point à l'ordre, techniquement, mais joyeux anniversaire, Tom. qui est un point à l'ordre. Il n'est pas un point à l'ordre. Je pense que nous pouvons conclure, demander un consensus pour que la Chambre reprenne 16 à 1 heure au lieu de 3 heures. D'accord ? D'accord.